Salut salut, c'est Niko, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le mythique championship 6 vient de se terminer, c'est donc le bon moment pour parler un tout petit peu de l'actualité magique, surtout de celle qui touche Magic Arena, donc première chose, le mythique championship 6, qu'est-ce qui s'est passé, les bonnes nouvelles, les trucs comme ça, le côté Koko Riko, le Oko trop fort, ça c'est le premier sujet. Oko ban, ok, ça je pense que c'est quasiment admis dans les sphères, que Oko sera banni, maintenant ma question c'est, est-ce qu'il sera le seul à être banni ? Parce qu'au final, je ne pense pas que Oko soit le seul problème du standard. Enfin, troisième et dernière rubrique, le Brolyx, qui est un événement que j'organise samedi 16 novembre sur ma chaîne, je vous donne plus de détails dans la suite de la vidéo. Première rubrique, le mythique championship 6, j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui sont venus assister au co-stream sur ma chaîne, vous étiez nombreux, c'était super sympa, j'ai eu beaucoup de bons retours, et donc j'en profite aussi pour dire que le mythique championship 7, je ferai également le co-stream, ça se déroulera entre le 6 et 8 décembre, et ça sera toujours sur ma chaîne perso, twitch.tv, taché nips. Cette parenthèse étant refermée, le mythique championship 6, 2 decks au cours en finale, 2 Simic Food en finale, et c'est donc un Simic Food qui a gagné, félicitations Inip. Première place pour André Straski, premier pro-tour qu'il gagne tout simplement, il était confronté à un Hall of Famer de renom et un joueur de MPL, PIVDIR, Paolo Vitor de Moda Rosa. Une super finale qui s'est jouée en 5 manches, la 4ème manche de ce match était incroyable, fantastique de skill et de rebondissement, un gros gros comeback de la part du Tchèque, je pense qu'il gagne son pro-tour sur ce match, et c'était vraiment la manche du tournoi. Alors une chose à dire, c'est que même si Simic Food avait fini 1er et 2ème de ce tournoi, ce n'est pas le deck du tournoi. Le deck du tournoi, c'est Sultai Sacrifice avec le chat, avec le four, et évidemment avec Coco, parce qu'il ne faut pas déconner. Donc le Shell Oko est inclus dans ce deck, mais la vraie star, la vraie carte qui s'est montrée comme étant capable de grind tout ça, c'était la piste de miettes. Alors il faut savoir que ce deck a eu plus de 65% même de winrate sur l'ensemble du tournoi en construit, ce qui est gigantesque. Pour ordre de comparaison, il n'y a aucune base food, les bases food c'est Loa, Il était une fois, Coco et Méchant Loup. Aucune base food comme ça en bleu-vert classique, d'accord, dont le truc Coco qu'on connaissait bien, n'a fait plus de 55% de winrate sur le week-end. Donc 65% plus, c'est gigantesque. C'est le deck du tournoi, et il y a fort à parier que d'ici l'annonce des bannes du 18 novembre, ce deck dans les hautes sphères du ladder soit partout, soit très représenté. Le peu de fois qu'il a été à la caméra, il a été impressionnant, et en plus, il a l'air d'être assez sympathique à jouer. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui essayent d'adapter le deck en Golgari, c'est comme ça pour préparer le post-ban, donc ils font chacun leur pari sur ce qui va être banni ou non. Autre chose à dire vis-à-vis de cette MPL, c'est un petit Cocorico, Raphaël Lévy a sécurisé sa place pour les Worlds, et il a quasiment, c'est pas mathématiquement fait, mais il est en très très bonne voie pour intégrer la MPL l'année prochaine. Autre chose, Gabriel Nassif, lui, a encore besoin d'un bon résultat dans le Mythic Championship 7 pour se hisser dans les Worlds et dans l'MPL, mais il a une chance. Donc je vous fais confiance pour venir assister au Mythic Championship 7 sur ma chaîne, parce que si Gabriel Nassif fait top 16 ou mieux, il a une bonne chance de pouvoir intégrer la MPL, et ça ferait donc qu'on aurait 3 Français en MPL. On aurait Giroc, qu'on a déjà en MPL, son slot est quasiment assuré pour la saison prochaine, je crois que c'est mathématiquement fait. Raphaël Lévy plus Gabriel Nassif, qui sont les deux plus gros monstres, on peut dire, de la scène française. En tout cas, deux des plus gros monstres de la scène française en termes de skill, de jeu et de palmarès sur Magic. Ça serait quand même sympa que la saison prochaine, sur les 20 et quelques joueurs de la MPL, on ait 3 représentants français, ça mettra un petit peu d'intérêt à suivre les MPL split, et ça mettra un petit peu d'entrain à suivre tout ça. Seconde rubrique de Sunny Talk, les bannes d'Oko. Alors, ce n'est pas encore fait. Le 10 novembre, il y aura donc l'annonce des bannes. Ce n'est pas un emergency ban, c'est une annonce de bannes qui est prévue depuis longtemps, celle qui est du calendrier, en gros. On est beaucoup, quand je dis on, c'est le public, à penser que Oko est déjà parti, que c'est fait, que Oko sera banni. Je suis assez d'accord avec ça, d'ailleurs. Mais moi, je pense aussi qu'il y aura probablement un autre ban, ou d'autres bannes, dans la base verte. Parce qu'en fait, la base verte est tellement puissante en ce moment, que ça me paraît quasiment évident que même si on bannit Oko, même si on bannit Oko, ça risque d'être trop fort, en fait, pour le reste du standard. Voilà. Récemment, le 11 novembre, il y a eu des bannes en Pioneer, le nouveau format éternel de Neurotech, pas de Magic. Et c'était Voile de l'été qui a été touché. En voyant ça, en voyant si la justification qu'a faite Wizard de ce ban, je me dis que c'est exactement les mêmes raisons qui pourraient pousser Wizard à bannes en plus d'Oko le Voile de l'été. Et j'avoue que si on bannit le Voile de l'été, ça va permettre à des stratégies réactives de s'opposer à ce genre de deck, parce que Voile de l'été empêche les stratégies réactives de s'opposer à ce deck, en fait. C'est extrêmement délicat quand vous jouez du bleu ou du noir, donc le bleu et le noir étant les deux couleurs les plus réactives de la planète. Vous prenez un truc qui pour 1 contrecarre votre effet, qui généralement coûte bien plus que 1, en plus d'un quart d'alentère adversaire, ça vous brise le dos systématiquement. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous êtes du même avec moi, si vous pensez également que Voile de l'été pourrait être bannié en plus, si vous avez une autre carte en tête, ou d'autres cartes avec un S en tête, ou si au contraire vous pensez que je suis complètement fou, et qu'en fait ils vont juste bannir Oko, pire encore, ou mieux encore, ils vont rien bannir du tout, parce qu'en fait le format est fine pour vous. Une chose à dire, en termes de bann, il faut faire attention, c'est pas... la puissance évidemment d'Oko est incroyable, mais c'est pas spécialement pour la puissance d'Oko qu'on va voir le bann, c'est pas que ça en fait, c'est aussi une histoire de diversité, c'est-à-dire qu'avoir un deck qui domine, ça sera toujours le cas en standard. En standard, généralement on a 2, 3 decks quand on a de la chance, et le reste est un cran en dessous. Là le problème, si vous voulez, c'est que la base verte qui existe, elle est tellement puissante que les autres decks n'existent même pas, on cherche même pas à faire autre chose qu'une base verte, parce que c'est tellement compliqué en fait de faire mieux qu'il était une fois, ou même le tavernier quand on y pense, c'est un cran en dessous, mais quand même, donc Oko, Nissa, les Nissa T3, ils existent toujours, si vous bannissez Oko, on pourra toujours faire Nissa T3, on pourra toujours faire Nissa T3 dans des hydrogéantes, vous voyez ce que je veux dire ? C'est extrêmement délicat d'imaginer un deck standard en ce moment qui ne joue pas vert. D'ailleurs, quand on compare le nombre de forêts au nombre des autres basiques, c'est absolument abyssal la différence. Un ban, je pense, est nécessaire pour rendre ce format un petit peu plus divers. Maintenant, on verra le 10 novembre sur qui tombe le ban à meur. Alors, troisième et dernière rubrique, le Brawl X. Alors, qu'est-ce que c'est le Brawl X non bizarre avec une baston de Gaulois ? Les bastons de Gaulois, ils se battent tout le temps, les Gaulois, de toute façon. Eh bien, nous aussi, on va essayer de se battre. Toutes les deux semaines, il y aura, à partir de ce samedi 16 novembre, un tournoi francophone en Brawl, organisé sur ma chaîne et par mes soins. Il y aura des lots physiques à gagner, offerts gentiment par mon partenaire à Gorageux, vous pouvez voir la description dans les commentaires, je l'épingle à chaque fois. Je vous invite à aller le checker parce qu'en fait, c'est bientôt Noël, vous savez. 10% de réduction sur tout un magasin de jeu pour Noël, mais c'est pas mal quand même. Ce moment, hashtag sponsorade étant fait, le Brawl X, qu'est-ce que c'est ? Il va y avoir, toutes les deux semaines, à partir du 16 novembre, un tournoi en Brawl. 32 joueurs, d'accord ? Le tout premier tournoi sera sur invitation seulement. Et pendant le premier tournoi du 16 novembre, j'expliquerai sur ma chaîne comment postuler, comment candidater, comment s'inscrire pour les prochaines éditions. Parce que 32 slots, ça va aller très très vite. Pour des raisons d'organisation, je ne vais pas monter le tournoi à beaucoup plus, pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas que ça dure trois jours, en fait. Ça reste un événement que je veux à la fois un mix entre la convivialité et le sérieux de l'organisation. C'est-à-dire, j'espère bien voir des gens qui prennent au sérieux l'événement, mais également du fun, en fait. Je n'ai pas envie de tomber dans le truc avec 150 personnes, à l'usine. Non, c'est vraiment, je veux un truc assez convivial, où je vais pouvoir mettre en avant les builds et prendre le temps tranquillement de papoter avec la communauté. J'aimerais que cet événement soit communautaire, un rendez-vous pour la francophonie, pour se retrouver autour d'un tournoi plutôt cool, en fait, sans prise de tête. Mais, comme je l'ai dit, il y aura des lots, donc un minimum de compétitivité de la part des gens. D'ailleurs, vous verrez que mes premiers invités, il y a quand même pas mal de bons joueurs dedans. En conclusion de cette vidéo, je vous invite à partager dans les commentaires vos avis sur toutes ces rubriques. Qu'est-ce que vous metteriez en ban ? Qu'est-ce que vous avez pensé du MC6 ? À quel point vous êtes hypé par le côté MPL, avoir deux joueurs légendaires français qui se retrouveront en MPL ? Qui est hypé pour le Mythic Shopping Tip 7 ? Tout ça, ça m'intéresse. J'aime bien voir papoter un peu la communauté, converser la communauté dans mes commentaires. En plus, ça fait du référencement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, c'était Nip, et je vous dis à tchou, bye bye, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501